... Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, c'est l'hiver qui commence à frapper à notre porte. Un pression hivernale jusqu'à la fin de cette semaine avec des températures qui vont baisser et surtout avec l'apparition des premières neiges. À basse altitude, elles séviront dès demain matin sur un quart nord-est. Quelques flocons également sur le massif central. Un temps bien gris sur la plupart de nos régions à l'exception du Languedoc et du Roussillon qui profiteront d'un peu de tramontane à 90 km à l'heure. En revanche, l'instabilité s'installera sur l'extrême sud-est avec là encore quelques chutes de neige à partir de 1000 m. Demain après-midi, on conservera ce temps gris, localement pluvieux, parfois neigeux, sur les mêmes régions. Seuls le Languedoc et le Roussillon profiteront de belles éclaircies. Quant aux températures, elles vont baisser. Ce ne sera pas encore trop sensible demain matin car nous serons sous la couverture nuageuse. Le minimum sera de 4 dans le nord-est. Vous aurez jusqu'à 8 en Bretagne, 1 degré seulement ici à Aurillac et un maximum de 10 à Nice ou à Bastia. L'après-midi, la baisse sera plus sensible. Nous passerons en dessous des normales. Entre 5 et 12 au nord, jusqu'à 12 dans le sud-ouest et jusqu'à 18 à Ajaccio. L'évolution pour les prochains jours, la tendance sera à l'assèchement, surtout dans la journée de vendredi, avec le retour d'un temps plus ensoleillé au nord. En revanche, il pleuvra sur les régions méridionales et puis la baisse des températures se confirmera. Et puis si vous devez voyager, eh bien prenez connaissance des conditions chez nos voisins avec un temps plutôt ensoleillé autour de la Méditerranée, sur les îles britanniques ou sur les pays scandinaves. En revanche, il pleuvra à Budapest, avec 7 degrés seulement. On fêtera demain les Léons et nous serons le 10 novembre. Demain matin, Laurent Rovechko. Excellente fin de soirée. Pour nous contacter, voici nos coordonnées. Bonsoir, à bientôt.